J'ai été kidnappé en Mauritanie, mis dans la géole des services secrets d'un régime qui est une sorte de prison à ciel ouvert, qui est financé et instrumentalisé par le pouvoir français et par les autorités occidentales. C'est assez tangible quand vous y êtes. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation où la peur est omniprésente, le racisme aussi, parce que ça a été un territoire où de facto l'esclavage était aboli. Quel pays ? On parle de la Mauritanie. Le plus tardivement au monde, c'est entre le Maroc et le Sénégal. C'est un territoire qui est largement désertique, où le désert touche l'océan et qui sert de zone tampon par rapport aux flux migratoires et à différents trafics pour essayer d'éviter qu'il touche l'Europe avec chaque fois moins de succès. Il faut savoir qu'au Sénégal, il y a 18 millions d'habitants à peu près. Et l'âge moyen est de 19 ans. Donc vous avez à peu près 10 millions de personnes qui sont mineures ou à peine adultes, qui vivent dans des conditions catastrophiques, avec des revenus quasiment inexistants, et qui sont poussées par le système économique et politique qui nous gouverne, à tenter leur chance, que ce soit aux États-Unis, à travers des pays d'Amérique latine, ou en Europe, à travers des bateaux qui les poussent jusqu'aux Canaries, puis après jusqu'à l'Espagne, la France, et ainsi de suite, voire à travers le Mali, puis après en remontant vers l'Algérie, voire le Niger, à travers les déserts, pour arriver en Italie. C'est une masse humaine qui est d'abord précipitée vers la ville, vers Dakar, depuis les campagnes et les territoires plus excentrés du Sénégal. Mais je vous parle du Sénégal pour vous donner un exemple. C'est le cas dans beaucoup de pays africains. et qui, poussés à cette misère et à une situation de quasi-esclavage, se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de pousser encore plus loin pour fuir ces conditions. Et une fois qu'ils investissent, parce que c'est plusieurs milliers d'euros pour traverser ces océans, ces mers, il faut cinq jours pour partir, partant de Dakar ou de Saint-Louis, pour arriver jusqu'aux îles Canaries, dans des bateaux qui coulent régulièrement et qui provoquent des milliers de morts chaque année, et bien on se retrouve dans une situation où ils essayent ensuite de rendre une partie de l'argent qui a été souvent collectée par des familles, par des amis, ainsi de suite, pour leur permettre à eux de réussir, entre guillemets, de renvoyer un certain nombre de ressources. Et l'échec qui arrive très souvent les empêche de revenir. Ils empêchent de revenir et les mettre dans la situation que l'on connaît dans des territoires comme la France, avec des violences extraordinaires et une réaction évidemment phobique d'une partie des sociétés d'accueil qui ne supportent pas cette désagrégation qu'ils peuvent incarner et qui ne supportent pas qu'il n'y ait pas d'ordre en fait dans leur propre territoire et qui provoquent des dynamiques de rejet.